Pour les journées du patrimoine, Jean-Christophe Revelle, organiste à la cathédrale Sainte-Marie, également responsable des claviers en PID, Osh, elle, est, proposé des concerts tout le week-end, à Sainte-Marie et à elle, Église Saint-Aurant. Le musicien appresente son dernier disque. Dernière lueur du grand siècle, sorti pile pour les journées du patrimoine, reprend des droits d'auteur, oeuvre du répertoire des, André Raison, compositeur de la fin du 18e siècle. Il a fallu quatre ans pour que ce cédé paraisse enfin, ralenti par le COVID et enregistre Aush en 2018 sur elle, Orgue de Sainte-Marie. Pourquoi Aush ? Parce que, c'est, est le plus bel orgue baroque du XVIe siècle en France, et qu'il est contemporain de raison, explique elle, organiste. C'est le plus bel orgue de cette auteure me connue, mais qui a l'aise sa trace chez les plus grands compositeurs, comme Bach. C'est une première mondiale, relève le musicien. Le deuxième livre n'avait jamais été enregistre. Le deuxième livre, est un «veritable » testament musical, un pan du patrimoine du grand siècle. Le présenté sur cet orgue-là, au jour, « huit », avait du sens, relève le musicien. Jean-Christophe Ruevela ajoute des voix Autre, sur des chants de Noël départis à trois voix des « Hommes » qui étaient reprisis à cette époque C. était vraiment le trio star en France, au XVI et E. Elle, album, chez Parati, est disponible chez les disquaires, et sur les plateformes en ligne. Il dit, c'est, est aussi de populariser...